Vous déposez aujourd'hui le pare-choc arrière du Mercedes-AMG GT. Ouvrez le couvercle de coffre et retirez le cadre d'étanchéité au niveau du pare-choc arrière. Désenclenchez ensuite l'habillage à l'intérieur ainsi qu'au-dessus des feux arrière. Le travail continue sur le sous-bassement. Avant de le déposer, retirez la vis située dans le caisson de roue et ce, bien sûr, des deux côtés. Vous pouvez désormais déposer la partie arrière de la protection de sous-bassement. Retirez toutes les vis qui la retiennent. Pour une meilleure visibilité, nous avons déposé la roue arrière. Les étapes suivantes doivent être effectuées des deux côtés du véhicule. Enlevez les rivets à expansion et rabattez la doublure d'ailes sur le côté. Ensuite, retirez les rivets à l'intérieur de l'aile. Après avoir retiré la vis, écartez la doublure d'ailes vers le côté. Du côté droit du véhicule, vous devrez débrancher trois connecteurs. Demandez de l'aide à un collègue en vue de désenclencher les crochets de verrouillage du pare-choc. Procédez de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que tous les crochets sont détachés, déposez le pare-choc en le tirant vers l'arrière. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.